La parole est à monsieur Brahim Mamouch. Monsieur le Président, permettez-moi au nom de mon groupe Modem et Apparenté de saluer la mémoire de Claude Coasguen. Son engagement, sa constance et son combat opiniâtre contre notamment tous les antisémitismes, ceux d'hier et d'aujourd'hui, et une pensée assez proche à sa famille et à sa famille politique. Ma question concerne les attributions pour la Moselle des crédits destinés à la couverture des surcoûts relatifs à la prise en charge de la Covid-19. J'y associe l'ensemble des parlementaires mozellans de la majorité. A ce jour, notre région Grand Est compte 20% des décès Covid de France. Face à ce cataclysme, les soignants ont tenu, portant haut l'étendard du soin et de ses valeurs, engagés pleinement dans leur mission en conscience agissante. Pourtant, en Moselle, les premiers crédits versés ne sont pas à la hauteur des frais engagés et du nombre de patients touchés et soignés par la Covid. Il laisse à penser que notre département a subi des arbitrages défavorables au profit de ses voisins. Pour un coût estimé à 6,3 millions d'euros, le CHR de Mestionville a ainsi reçu seulement 2,3 millions, soit 4 fois moins de crédits que les hôpitaux universitaires de Strasbourg, 2 fois moins que ceux du CHU de Nancy, et ce alors qu'il a été au moins autant touché que ses voisins par la crise sanitaire. Et la remarque vaut aussi pour les autres centres hospitaliers publics et privés du département. Les CH de Sargemin, Forbach, Sarbourg, pour l'hôpital d'instruction des armées, les hôpitaux privés de Metz, Robert-Schumann, Clinique Claude-Bernard, la Clinique Saint-Nabor et SOS Santé à Saint-Avolte, le CHEM, Ambroise-Paris et Notre-Dame à Thionville, Saint-Elisabeth à Huth, Saint-Maurice à Moyeuve, Saint-François à Marange-Stilvange. Tous ces acteurs ont permis de tripler en moins de deux semaines les capacités de réanimation durant la crise et l'accueil en cohorting et dans les SSR. Au pic de l'épidémie, 32% des malades Covid en réanimation étaient pris en charge dans les hôpitaux privés de Moselle. Pour garder intacte cette chaîne de solidarité, Monsieur le Ministre, enrichissez-la, car s'il nous faut constamment travailler et élever les esprits vers l'idéal de notre République, c'est en train de s'affirmer avec force et vibreur. La parole est à Monsieur le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Amouchevou. Tous, nous savons l'engagement, l'implication qui a été celui des professionnels de santé dans le Grand Est. Première région touchée par le Covid et à leur suite de l'ensemble des professionnels de santé. Et vous l'avez dit, cela transparaît au travers de vos propos, rien ne sera plus comme avant pour notre système de santé. Dans et déjà avec Ma Santé 2022, qui avait fait l'objet de discussions ici, nous avions fait ce diagnostic, nous avions pris les bonnes orientations, mais le ministre Olivier Véran l'a dit clairement, nous n'avions pas été assez loin, nous n'allions pas assez fort. Et c'est donc tout le sens de la grande concertation qu'il a lancée la semaine dernière avec le Premier ministre. Et en première ligne, face à la vague, les soignants ont fait face et parfois payé un lourd tribut. Alors dans votre question, vous abordez un point particulier, qui est celui de la compensation financière de la crise. Et puis, plus spécifiquement encore, celui de la situation des établissements de votre département, la Moselle. Vous le savez, Monsieur le député, une première enveloppe nationale de 377 millions d'euros a été allouée en avril aux établissements de santé pour compenser les surcoûts liés à la prise en charge des patients Covid. Et cette enveloppe a été calculée sur la base des données d'activité du mois de mars et qui expliquent les allocations que vous évoquiez. Mais une seconde enveloppe sera allouée prochainement aux établissements. Cette enveloppe est de 100 millions d'euros. Elle viendra compléter, renforcer les dotations allouées pour les territoires qui ont été les plus touchés par la Covid. Évidemment le Grand Est, évidemment l'Ile-de-France et ce, pour tous les secteurs d'hospitalisation, qu'ils soient publics ou privés. Je rappelle aussi qu'une garantie de financement a été mise en place depuis mars pour tous les établissements de santé, pour sécuriser leur trésorerie et leurs recettes d'activités qui ont pu être en baisse. Cette solidarité que vous saluez doit évidemment être récompensée au plus juste, au plus près. Et c'est tout le sens des mesures que nous avons prises et que nous allons prendre encore dans les semaines qui viennent. Merci Monsieur le Ministre.